Donc voilà, on s'était quitté alors qu'effectivement John venait d'être assassiné et le groupe ne savait pas trop quoi faire, mais il savait qu'ils allaient rester ensemble parce qu'il y a une grande cohésion entre les membres de Zavito Rose. Ouais. La cohésion est même plus forte que jamais en ce mois de décembre 1980. Mais finalement, ils vont repartir vers les fêtes de Noël et ils vont repartir fêter les fêtes de Noël avec leur famille parce que quand même c'est important de fêter Noël avec sa famille. Donc voilà. Et ils reviennent à New York, oui, parce que pourquoi pas. Ils reviennent à New York le 12 janvier 1981 et là c'est reparti et ils vont pouvoir préparer leur tournée. Et du coup, ils vont inviter d'autres musiciens comme dans un premier temps ça sera Harry Nilsson puis il y aura ensuite Joe Walsh et Eric Clapton qui s'occuperont de remplacer John sur scène et de jouer avec le groupe. Et il y aura également Yoko Ono, donc la femme de John ainsi que Linda McCartney, la femme de Paul qui vont s'occuper des claviers et un peu de l'organisation de la logistique et tout ça. et sur scène du coup, elles joueront des claviers avec le groupe. Voilà. Et tout le monde, tout ce monde là va assurer du coup la tournée de 1981 qui débute le 26 janvier à New York toujours et va faire le tour du monde sur les six continents jusqu'en juin 1981 où là le groupe retourne pour de bon en Angleterre pour terminer leur album qu'ils avaient commencé à enregistrer au mois de mars entre deux concerts ils étaient retournés à Abbey Road pour pouvoir enregistrer l'album et donc voilà. Et du coup, il y a un single qui était prêt avant les autres c'est All Those Years Ago qui sortira en juillet 1981 d'ailleurs, George voulait que l'album sorte assez rapidement mais Paul préférait attendre les un an enfin le... un an après la mort de John c'est-à-dire le 8 décembre 1981 bon finalement, le premier single sortira en juillet mais pour l'album, il faudra effectivement attendre le 8 décembre 1981 All Those Years Ago c'est aussi le nom de l'album il sort et c'est un grand succès et cela montre effectivement que The Beatles ils sont prêts à tout et ils vont tout faire pour continuer leur carrière et ils vont avoir un certain succès dans les années 80 effectivement ouais ne jamais abandonner il y aura une deuxième chanson que Paul a terminée de justesse pour l'album c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule chanson chantée par Paul dans l'album je crois l'album étant plutôt dans l'ensemble plutôt chanté par George il y a quelques chansons de Ringo aussi dans l'album mais c'est plutôt l'album de George en fait en quelque sorte et du coup Paul lui ne chante qu'une seule chanson dans l'album c'est Here Today qu'il a écrite en 1981 et qu'il avait chanté une ébauche lors de la tournée de 1981 mais à chaque fois il disait que sa chanson n'était pas terminée et qu'il allait la terminer plus tard voilà pourquoi aussi l'album a été retardé mais il est finalement sorti en décembre 1981 et le titre Here Today aura tellement de succès qu'il sortira également en single en début 1982 donc voilà en 1982 donc ils enregistrent ensemble l'album Thug of War qui a une particularité puisque c'est le dernier album sur lequel John apparaît sur la pochette en effet Paul voulait quand même faire apparaître John sur la pochette pour montrer qu'il était quand même là avec eux et qu'il resterait toujours à jamais dans leur cœur et du coup qu'il y aurait toujours que John serait toujours en quelque sorte assez présent avec eux et d'ailleurs ils ont aussi ils ont trouvé quelques enregistrements de John qu'il avait enregistré avant sa mort mais qui n'avaient pas été publiés et du coup ils vont en inclure certains dans les albums qui vont suivre ouais ça participera aussi au succès de l'album d'ailleurs ouais bon en vrai ces enregistrements là ce seront ceux de l'album posthume Milk and Honey qui sortira en 1984 mais qui dans notre réalité alternative seront éparpillés entre tous les albums des années 80 et donc en 1982 sur l'album Thug of War la pochette tiens je vous la remontre elle a une particularité c'est qu'il n'y a pas non plus le nom The Beatles mais à la place chacun des membres écrit avec son nom plus le nom de l'album donc voilà je trouve cette pochette assez stylée d'ailleurs c'est peut-être une de mes pochettes préférées avec Fab Four Fantasy qui était sorti en 1980 j'adore la pochette aussi bon en vrai c'est moi qui l'ai faite en collant des photos des pochettes de leurs albums et de leurs photos aussi des fois donc voilà mais je trouve ça assez sympa tu vois j'ai eu aussi de la créativité donc voilà et donc effectivement pour l'album Thug of War c'est Paul qui aura l'idée d'inviter des artistes comme Stevie Wonder qui chante sur deux titres de l'album What's That You're Doing qui passera plutôt inaperçu et Ebony and Ivory qui elle aura un grand succès ça sera peut-être même la chanson la plus connue de l'album en 1900 non fin d'année 1982 il est au courant que un certain Michael Jackson est en train d'enregistrer un album mais il ne sait pas encore que cet album ça sera l'album le plus vendu de tous les temps avec ses 66 millions d'exemplaires écoulés l'album Thriller de Michael Jackson et du coup Paul et ben il accepte il vient enregistrer sur le titre The Girl Is Mine de Michael Jackson qui va plutôt bien marcher même si c'est pas la chanson la plus connue de l'album c'est le premier single à sortir de l'album en octobre 1982 je crois il faut savoir que Paul avait écrit le titre Girlfriend en 1978 qu'il avait publié sur son album London Town donc dans notre réalité alternative ça sera sur l'album noir et Michael Jackson qui avait entendu parler de cette chanson il l'a reprise en 79 dans son album Off The Wall voilà et donc en 1982 Michael il invite une nouvelle fois Paul pour le titre The Girl Is Mine et donc en 83 ça sera Paul lui-même qui aura l'idée d'inviter Michael Jackson à jouer avec The Beatles parce que pourquoi pas c'est les deux artistes les plus populaires du monde en ce moment enfin surtout Michael Jackson qui commence à avoir une popularité il commence à être mondialement connu aussi connu que les Beatles dans les années 60 et donc du coup les Beatles ils vont avoir l'idée d'inviter Michael Jackson à jouer avec eux donc du coup ils vont inviter Michael et il va chanter sur deux des titres Say 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 et The Man alors si The Man n'a pas eu beaucoup de succès Say 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 restera le plus grand succès du groupe dans les années 80 et fera que l'album Pipes of Peace dont il est issu il sort en 1983 le 17 octobre 1983 et bien il se vendra à près de 15 millions d'exemplaires ce qui en fait le plus grand succès du groupe depuis la mort de John ouais c'est en tout leur 34ème album oui ça fait beaucoup et Fab Four Fantasy c'était leur 31ème album donc ouais en l'espace de 18 ans ils ont sorti 31 albums c'est juste fou et ils vont pas s'arrêter là certes ils vont ralentir la cadence au lieu de sortir deux albums par an ils ne sortiront plus qu'un album par an mais c'est quand même pas mal sachant qu'ils vont faire très peu de pause en 1984 ils ont eu l'idée cette fois-ci d'inviter le guitariste de Pink Floyd David Gilmour qui fera le solo sur le titre No More Landly Nights de l'album du même nom voilà et en 1985 ils sortent l'album Only Love Remains qui est leur premier flop en fait mais tout est relatif puisque le flop se vend quand même à 500 000 exemplaires on parle quand même de The Beatles mais bon c'est pas un énorme succès effectivement donc voilà mais c'est pas grave ils tentent de se ressaisir en 1986 avec Press to Play dont l'album contient le titre Press bon ok qui va pas très bien marcher mais voilà et aussi Shanghai Surprise qui elle connaîtra un succès un peu plus tardif et permettra au groupe de revenir tout doucement dans les charts jusqu'à attirer l'attention d'un certain Jeff Lyn alors Jeff Lyn si ça ne vous dit rien c'est le producteur et compositeur principal aussi du groupe Electric Light Orchestra fondé donc dans les années 70 qui a été actif de 1970 à 1986 à peu près ouais le groupe s'est séparé en 86 et Jeff Lyn du coup a eu l'idée de travailler avec The Beatles et donc voilà pourquoi pas et ils vont coproduire par la suite ils vont coproduire les 4 albums qui vont suivre When We Was Fab en 1987 qui contient le titre du même nom et qui sera un de leurs plus gros succès des années 80 également ouais ils recevront également la visite de Bob Dylan Tom Petit et Roy Orbison bien que Roy Orbison décèdera d'une crise cardiaque en décembre 1988 à l'âge de 52 ans mais c'est pas grave ils vont quand même s'arranger ensemble pour produire les chansons et en gros pour ceux qui connaissent pas c'est les chansons des Traveling Wilburys que j'ai inclus dans l'oeuvre de The Beatles des années 87 à 90 puisqu'on peut dire que le groupe The Traveling Wilburys n'a pas existé dans cette dans cette réalité alternative tout comme j'ai aussi inclus l'album Armchair Theater album solo de Jeff Lynne paru en 1990 je l'ai inclus aussi dans l'oeuvre de The Beatles de la même période donc voilà parce que à cette époque ils faisaient véritablement partie du groupe et certaines chansons comme Handle With Care ou End Of The Line vont pas mal marcher ainsi que Don't Say Goodbye de Jeff Lynne par exemple ouais il y aura aussi My Brave Face chanson chantée par Paul qui va pas mal marcher bref ils sortiront du coup 4 albums durant cette période When We Was Fab en 1987 Figure Of Eight le 8 août non le 18 août 1988 Flowers In The Dirt en 1989 et Cloud Nine en 1990 ouais suite à ça Jeff Lynne Bob Dylan et Tom Petty quittent le groupe et The Beatles eux de leur côté vont décider de faire une pause ouais parce que c'est bien de se reposer mais ça sera la première véritable pause dans le groupe puisque pendant toute l'année 1991 ils ne vont rien produire ils ne vont pas sortir d'album ouais et d'ailleurs les Beatles à l'époque ils communiquent très peu en 92 ils n'ont absolument rien communiqué et ont publié dans le plus grand des calmes un single fin 92 qui s'appelle qui s'appelle Weight Of The World la chanson est chantée par Ringo ce qui est plutôt inhabituel mais voilà elle va commencer quand même à marcher et réveillera la rumeur d'un possible retour d'un nouvel album pourquoi pas et donc début 93 ça continue il y a un deuxième single qui sort c'est Hope Of Deliverance chanté par Paul cette fois-ci et la chanson va commencer à être connue elle va avoir pas mal de succès et du coup en 1993 sans rien dire à personne ils repartent en tournée une petite tournée cette fois-ci qui s'appellera Paul Is Live en référence à la rumeur qui court à l'époque qui dit que Paul serait mort en 1966 et qu'il aurait été remplacé par un sosie donc on appelait cette rumeur Paul Is Dead et du coup pour bien montrer que Paul était toujours en vie en 1993 et bien ils l'ont appelé Paul Is Live la tournée de 1993 ouais ils rajouteront d'ailleurs quelques titres enregistrés en live à la fin de l'album pour constituer la quatrième face de l'album qui sortira en 1993 et du coup ils reviennent au studio vers juin 1993 voilà ils reviennent au studio avec quelques chansons donc ils ont déjà enregistré en 92 puisque l'album a été commencé en 92 et sera terminé en 93 mais ils savent pas comment l'appeler Weight of the World Off the Ground Hope of Deliverance ils savent pas encore bon finalement ça sera Abbey Road 93 ou Abbey Road 93 en référence à l'année de sortie de l'album et parce que la pochette fait bien référence à Abbey Road sorti en 1969 d'ailleurs l'album devait à l'origine sortir le 26 septembre soit le même jour que Abbey Road mais finalement comme l'album était prêt avant il a été avancé au 8 août pourquoi le 8 août parce que c'est justement le jour où la photo sur la pochette de Abbey Road a été prise ouais l'album est donc un double album c'est leur troisième double album depuis l'album blanc en 68 et l'album noir en 78 et donc ils sortent Abbey Road 93 en 1993 qui contient du coup sur les trois premières faces des chansons enregistrées en studio et la quatrième face c'est enregistré en live pendant la tournée de Police Live en 93 justement et les morceaux qui vont le mieux marcher dans l'album ça sera donc Hope of Deliverance Weight of the World Peace in the Neighborhood ou encore Off the Ground mais surtout Hope of Deliverance c'est la chanson qui va le mieux marcher donc voilà à noter que si Jeff Lynne ne fait plus partie du groupe il est resté proche du groupe et il a quand même participé à l'enregistrement de cet album en 1994 du coup ils ont une nouvelle idée faire revivre John Lennon et du coup ils vont demander à Yoko si elle a pas des enregistrements de son défunt mari parce que pourquoi pas et du coup ils vont trouver quatre chansons Free as a Bird Real Love Now and Zen et Grow Old With Me bon la dernière Grow Old With Me est refusée puisqu'elle a déjà été publiée dans l'album No More Lonely Nights en 1984 et en vrai elle a été publiée dans l'album Milk and Honey de la même année que voilà bon Now and Zen ils considèrent cet enregistrement de trop mauvaise qualité même s'ils vont quand même travailler dessus on va voir ça plus tard d'ailleurs donc il restera Free as a Bird et Real Love ouais et ils vont rappeler un certain Jeff Lyn oui oui Jeff Lyn il revient pour coproduire ces musiques là et l'album les trois albums Anthologie 1 Anthologie 2 et Anthologie 3 qui sortiront en 95 et 96 donc voilà Anthologie 1 du coup commence par le nouveau morceau Free as a Bird il sort en novembre 1995 et il se compose en gros de tous les enregistrements du groupe de l'époque des Quarrymen c'est à dire de 1957 jusqu'aux sessions de Beatles for Sale en fin 64 décembre 64 ouais l'album Anthologie 2 lui sort en mars 96 et il contient au tout début du coup le titre Real Love donc une nouvelle chanson pareil et il se compose des sessions de l'album Help en 65 jusqu'à Lady Madonna en début 68 donc voilà et Anthologie 3 qui a la particularité de ne pas commencer par une nouvelle chanson pour le coup il n'y aura pas de nouvelle chanson sur cet album mais des enregistrements inédits datant de 1968 des sessions de l'album blanc jusqu'aux sessions de Let It Be et Abbey Road en 69 donc voilà et du coup il sort en octobre 1996 et ça ne va pas être terminé ils vont sortir des nouveaux albums inédits cette fois-ci et bien enregistrés dans les années 90 puisque Flaming Pie sort assez rapidement oui Flaming Pie sort en mai 1997 et contient la participation de Jeff Lyn encore lui ainsi que Steve Miller qui a participé sur le titre Used To Be Bad mais qui sera en réalité publié sur l'album suivant Vertical Men donc Vertical Men sort en 98 et il contient le titre La Dida La Deda je ne sais pas comment tu dis ça chanté par Ringo d'ailleurs si Flaming Pie est plutôt l'album de Paul Vertical Men est plutôt l'album de Ringo mais bon et en 99 il sort Rendez-vous run Paul lui est marqué par le décès de sa femme Linda en 98 mais finalement il préfère se replonger dans les bonnes vieilles chansons rock et il écrira trois chansons pour cet album le reste étant des reprises Ringo de son côté lui écrira quelques chansons de Noël qui figureront dans cet album parce que pourquoi pas et du coup Rendez-vous run sort en octobre 1999 et par la suite le groupe décidera de faire une pause le temps que George se soigne du coup ils décideront de faire une pause et pareil ils ne communiquent absolument rien ouais le groupe est vraiment très silencieux vraiment ils ne communiquent pas grand chose ils ne font pas la promotion de grand chose rien que le fait de mettre The Beatles sur les pochettes d'album ça suffit à les faire vendre énormément et notamment Flaming Pie et Vertical Men ils se sont bien vendus Rendez-vous run a un peu moins marché mais Flaming Pie et Vertical Men ont pas mal marché le groupe ne communique donc absolument rien pendant 3 ans ouais et pendant 3 ans ils ne vont rien sortir le temps que George se soigne hein puisque mais finalement George décèdera le 29 novembre 2001 on l'apprend par la presse mais The Beatles ne publie rien sur ce sujet et ils restent très silencieux alors on se demande où est passé le groupe on sait qu'ils vont rester ensemble mais quand même on se demande ce qu'ils font on apprend juste le décès de George Harrison c'est pas trop rassurant bon après tout ça vous le saurez dans la prochaine vidéo dans le prochain chapitre qui se passera du coup de 2001 jusqu'à l'heure actuelle allez à plus t'il y a t'il y a t'il y a